et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live découverte et présentation de total war pharao donc de printemps ce que je pourrais vous montrer aujourd'hui ce qu'il ya encore un embargo qui court sur certaines choses mais on est déjà plutôt libre on dit bonjour à katsuki bienvenue sur le chat et on dit bonjour à katox qui est en vocal avec moi ce soir salut katox ça va donc être une découverte en solo comme on dit puisque tu peux pas vraiment jouer mais tu vas voir ce que je fais ce que je montre je t'observe et je te juge et ça tu es comme habituellement prêt à à commenter mes conneries tu me sers de caution géographie et pour pas que je dise de la merde de quoi tes élèves seront informés ils savent déjà alors total war pharao donc qui va sortir le 11 j'ai une petite fiche voilà le 11 octobre au prix de 60 euros donc c'est un jeu de stratégie type total war je pense que là dessus je me trompe pas trop il est jouable en multijoueur que ce soit en coop ou en versus et il est en français avec un certain nombre de doublages vocaux français d'ailleurs c'est le retour des doublages vocaux français alors pas tout mais notamment le conseiller et tous sont entièrement français pour aider les nouveaux joueurs et sur un force de l'édit ouais bah après bon en l'occurrence le force de l'édit des bretonniens il était quand même vraiment funny je pense qu'ils perdraient à la traduction et non c'est pas non c'est jouable à la manette la quête mais bon je pense qu'on va pas se considérer choqué sachant que j'en profite pour vous le dire on a un code promo avec notre partenaire gamesplanet qui donc je le rappelle n'est pas un marché gris ce sont des vraies clés officielles négociées avec les éditeurs donc c'est tout à fait légit donc en utilisant ce code dans votre panier vous pouvez précommander le jeu ou l'acheter une fois qu'il sera sorti puisque vous voyez ça court jusqu'au 30 novembre avec un 10% de réduction mais surtout ce qu'ils nous ont permis c'est que il ya un early access ce week-end qui a commencé ce midi mais qui court pendant tout le week-end et donc vous pouvez tout à fait précommander le jeu essayer le jeu ce week-end donc il sera limité il ya accès qu'à deux seigneurs et il n'y a pas tout le gameplay mais il ya quand même pas mal de choses déjà et si vous plaît pas et ben vous pouvez annuler la précommande et tant pis passer à autre chose quoi attend une vraie réduc ou genre de choses mais en tout cas si vous envisagez de l'acheter n'hésitez pas à utiliser le petit code de réduction sur le lien que j'envoie à l'écran ou alors qu'ils sont en description si vous regardez cette vidéo en vod ça nous aidera un petit peu sur la chaîne ce qu'ils mangent pas de pain hop là retour aux choses sérieuses donc total war pharao comme son nom l'indique plus ou moins on va jouer sur la la fin de l'âge du bronze sur la carte égyptienne mais pas que alors là donc aujourd'hui on ne va pas pouvoir faire de review de notre avis ou quoi que ce soit on va parler d'une purement factuel et je n'ai pas vous montrer une campagne au delà des 60 tours mais en deuxième partie de live on choisira le seigneur que je ferai je prendrai pour faire un let's play parce que les viewers ont voté pour arrêter shogun 2 et faire un let's play de pharao et ça m'attendrait qu'on aille à 60 tours ce soir donc ça posera pas de souci de ce côté là donc le jeu va se jouer sur cette map là qui bien qu'assez restreinte localement géographiquement est quand même très grande on voit il ya quand même un paquet de province c'est beaucoup 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 découpé donc il ya largement pas de quoi s'ennuyer à l'oeil je dirais quoi une certaine de province ouais je pense aussi un peu plus je dirais un peu plus alors après j'ai malheureusement pas eu autant de temps j'aurais voulu pour tout le tester le faire à fond faire des campagnes t'essaies tous les seniors etc mais j'ai fait un gros tour de tout ce qu'il ya des différentes unités des gameplays de chaque seigneur etc pour pouvoir vous en parler ce soir donc voilà j'en parle tout de suite de ça parce que c'est une des grosses critiques qui est faite sur le jeu il n'y a pas assez de contenu il n'y a pas assez de choses etc voilà je vous montre factuellement la carte ressemble à ça actuellement on a quand même un certain nombre de seigneurs de différentes factions entre guillemets et les seigneurs se joue à la total war historique ça serait c'est à dire qu'ils sont dans une unité de garde du corps c'est pas le super héros ramsès etc ils ont des unités de garde du corps mais leurs gardes du corps sont entièrement personnalisables on peut changer leur équipement leur donner des compétences etc donc on va faire un petit retour en arrière pour parler des didacticiels on n'a pas dans celui là une campagne entièrement scénarisée comme il y avait dans le total war armor 3 qui découvre les toutes les nouveautés etc petit à petit enfin tous les concepts petit à mais on a des didacticiels qui sont plutôt bien fait pour découvrir les batailles la campagne et puis après des trucs avancés comment faire les sièges etc et c'est scénarisé en général on joue ramsès et puis il y a notre alors pas notre père mais le pharaon en place qui nous parle qui nous qui nous donne des conseils etc ramsès qui est un jeune chien fou qui va absolument se jeter dans la bataille non attendez plutôt sif et plutôt ça donc c'est plutôt bien fait et ça c'est quelque chose qui est sympa je me suis content qu'ils aient pris ce pli personnellement c'est mieux que la la campagne interminable c'est ça ouais et c'est quelque chose qui manque dans les total war quand même donc cette feature est vraiment sympathique il ya 10 seigneurs c'est ça et ben écoute on en a un deux trois quatre en égyptien deux en canadien et deux en itique donc ça fait huit plutôt pour le moment mais ils ont tous des gameplay vraiment différent et qui joue c'est pas juste une capacité qui joue sur leur armée par exemple comme il y aurait dans warhammer 3 il ya vraiment des changements de gameplay complète dans la campagne on va aller voir ça tiens donc les seigneurs on va avoir ramsès en égyptien ramsès c'est dit ta ou certes et amène amène s globalement c'est il est l'héritier du pharaon actuel les mariés à tata ou certes ramsès malgré son nom n'a rien à voir avec la famille régnante actuellement en place en tout cas et amène est c'est un gouverneur en gros vis-régent comme on dise mais il vise le trône parce qu'il n'est pas du tout content de de sa place c'est un peu ça ouais dans ce jeu on va essayer de viser le trône donc pour les égyptiens le trône de pharaon pour les autres factions ça dépend sur le trône des hittites soit éventuellement le trône des pharaon quand même voir dans le cas d'isru de tout raser parce que c'est quelqu'un qui rase tout est ce que je sais s'il ya des dlc de prévu oui il ya des trois par contre je ne sais pas quand je vais pas m'avancer là dessus mais vu les les choses qui sont dites dans l'édition quand on veut prendre l'édition de luxe acheter l'édition de luxe il y a au moins quatre voire cinq dlc de prévu donc il prévoit quand même de faire un bon support sur le jeu après on pense qu'on veut des dlc c'est pas le sujet aujourd'hui donc comme d'habitude on a des petites estimations sur les situations de départ et on va avoir quelque chose que je trouve assez sympathique donc quand on choisit un seigneur il ya un petit bouton ici donc qui apparaît la première fois que vous le faites moi j'ai déjà été voir donc il est un peu planqué mais qui vous permet d'avoir un aperçu de toutes les subtilités et les choses qui vont être spécifiques à votre seigneur donc tous les seigneurs vont avoir même par exemple tous les seigneurs égyptiens vont avoir des forces et des faiblesses uniques pour ce seigneur là et des unités différentes pour ce seigneur là par exemple si on prend ramsès qui est le protecteur de l'egypte au sinai il va pouvoir utiliser des unités autochtones qui sont qui viennent du sinai tout simplement donc les mêmes unités autochtones que red chez nous comme comme ils disent qu'il n'est pas un seigneur jouable mais du coup un autre seigneur égyptien va avoir potentiellement d'ailleurs même pas potentiellement mais va avoir des unités totalement différente lui par exemple il est plus en basse égypte avec des unités de basse égypte alors après si conquis si on conquiert le sinai on va pouvoir utiliser des unités du sinai bien sûr au vu de la map quand tu la dézoom on peut penser à les tunisie ou des greco il ya de la place il ya de quoi se rajouter ici rajouter là rajouter là complètement quoi et salut acta bienvenue sur le live j'espère que ça va bien et donc en gros les seigneurs vont avoir quatre spécialisations entre guillemets donc au niveau des bâtiments ils vont tous avoir des bâtiments uniques qui vont avoir des effets différents selon leur style par exemple ramsès plutôt protecteur avoir des choses orientées autour du bonheur et de la main d'oeuvre ils vont avoir des unités d'élite etc différentes et des types d'unités qui changent par exemple ramsès est plutôt orienté sur les unités d'élite donc il va avoir des unités tendance globalement plus petites ils vont avoir des ordres donc les ordres dans les fameuses ordres qu'on peut mettre sur les provinces quand on les a complètement qui vont différer et lié à ça ils vont avoir des événements différents pendant les suivants d'horus les suivants d'horus qu'est ce que c'est c'est un événement qui avait lieu en égypte donc tous les six tours donc tous les un an et demi deux ans je crois où tous les chefs on va dire des différentes provinces se regroupent pour prendre des décisions etc et donc ça déclenche des choses en jeu et enfin ils vont chacun avoir à une cour donc ils ont une position à la cour ou éventuellement pas de position à la cour et ils ont des actions différentes ramsès par exemple peut faire deux actions de cours par tour contre une pour tous les autres et donc du coup il peut potentiellement agir deux fois plus et donc monter deux fois plus et notamment il peut essayer par exemple de déjouer un complot en même temps qu'il essaie d'en faire lui-même alors que les autres sont obligés de choisir soit ils avancent leur complot soit ils déjouent les complots contre eux et ici à droite on va retrouver les concepts clés donc ils vont changer selon les seigneurs également et là où il y a la des petites le petit cartouche là c'est les choses importantes pour cette faction par exemple ramsès va démarrer avec un hôtel de rats et un poste de passage il commence avec deux avant-postes on verra ce que c'est les avant-postes quand on aura lancé une campagne ce sera plus simple mais globalement dans une province on va avoir les villes comme habituellement et on va avoir des avant-postes qui sont des petites zones de construction en dehors de la ville sur lequel on va pouvoir poser des bâtiments pour avoir des bonus qui sont de différentes sortes pour donner de la garnison ça peut être des hôtels religieux ça peut être des fermes ça peut être tout un tas de choses donc on verra ça les seigneurs et d'ailleurs tous les généraux dans ce jeu vont pouvoir adorer vénérer un dieu qui peut changer on n'est pas du tout obligé d'avoir tout le monde qui vénère rats par exemple oui c'est assez proche de napoléon total war et on s'est retrouvé un petit peu dans shogun 2 aussi même si on pouvait pas choisir les les bâtiments c'était dans shogun 2 c'était dans empire empire je sais plus si c'était fixe ou pas mais empire et napoléon était très proche là dessus je sais plus si tu pouvais choisir ce que tu construisait ou si c'était genre tu prenais une province tu avais un bâtiment militaire t'avais une ressource et tu pouvais choisir un bâtiment que tu mettais dessus ouais c'est ça là t'es vraiment complètement libre quoi alors tu peux faire oui t'as pas t'as pas de prérequis pour installer un truc dans mon poste non là après jim il ya des ressources quand même dans le jeu donc du coup potentiellement tu peux avoir des bonus si tu poses le bon truc au bon endroit mais rien qui t'empêche de foutre un fort ou trois forts dans ta province si tu as envie quoi donc c'est une province citadelle c'est ça tout à fait une grosse province citadelle en bordure de deux frontières par exemple vivement la bataille de kadesh alors la bataille de kadesh ça me dit vaguement quelque chose acta on regardera après alors les batailles les escarmouches et tout il ya un certain nombre de maps différentes une des grosses nouveautés aussi de ce titre c'est le terrain et la météo notamment la météo parce que dans les batailles on va pouvoir avoir des conditions météo qui vont changer et qui peut avoir des effets assez important typiquement si vos unités sont pas faites pour combattre dans le désert et qu'il ya une tempête de sable qui vous tombe dessus ça fait des dégâts aux troupes si vous avez des unités lourdes et que vous vous battez dans un marais ou qu'il se met à pleuvoir et que c'est transformé en boue bah vos mecs avec leurs 40 kg d'armure sur le dos ils vont galérer à avancer dans la boue quoi ce genre de choses donc du coup ça peut avoir des vrais effets pendant les pendant les batailles c'est assez intéressant ça ça rajoute un petit peu de tactique on va dire dans les batailles donc l'équipement comme je le disais on va pouvoir équiper les unités de garde du corps et on va pouvoir changer leur équipement régulièrement par exemple si on doit affronter différents types de d'armée on peut éventuellement adapter l'équipement mais c'est d'équipement que des gardes du corps ah c'est celle-là acta ok j'aime bien ce qui me semblait que ça me disait quelque chose on va avoir de la légitimité qui va soutenir notre revendication au trône de la tradition royale donc de notre faction donc dans le cas de Ramsès le trône du pharaon et une fois qu'on en a assez on peut essayer de contester la couronne ce qui va déclencher des guerres pour essayer de prendre le trône donc ça c'est important de le gagner ça va se gagner entre autres avec les actions de cours et l'héritage antique c'est un truc qu'on peut viser et qu'on peut choisir donc le jeu nous donne des conseils selon les différentes factions mais il y en a plusieurs qu'on peut choisir et qui vont nous permettre d'avoir en gros une cible à tenir pour pouvoir avancer dans le jeu et avoir des gros bonus quoi si on arrive à tenir notre héritage et à faire ce qu'il faut ça peut donner des gros bonus sachant que le concept de pharao et que l'âge du bronze est en train de s'écrouler collapse comme ils disent et donc régulièrement ça va être le merdier on va avoir des tribus qui vont débarquer des mers donc régulièrement qui vont débarquer un peu partout là où il y a des mers à la recherche de températures plus clémentes et qui sont là pour s'installer c'est à dire que c'est pas juste des pillards qui viennent qui pillent un truc qui repartent ils sont vraiment là pour essayer de trouver des endroits plus clément puisque c'est le moment où il y a un hiver austral qui se déclenche historiquement et donc du coup ils essayent de trouver des endroits où s'installer donc ils vont se pointer essayer de prendre des villes s'implanter etc et ils vont être de plus en plus énervés au fur et à mesure de la campagne donc l'un des objectifs est de réussir à tenir contre ces assauts réguliers et pendant ce temps là on va avoir différents piliers de la civilisation comme ils appellent ça qui vont s'effondrer donc régulièrement des grosses catastrophes des énormes incendies des grandes tempêtes des séismes ce genre de choses qui vont foutre la merde et qui vont participer à détruire la civilisation petit à petit quoi température clémente et égypte il y a quand même un problème non l'énoncé bah ça dépend tu te poses là tu es quand même mieux que dans le grand nord où il fait moins 30 donc techniquement ça peut s'entendre tout dépend de ce qu'on considère clément quoi donc ça c'est à peu près le concept de la campagne vous allez vous battre pour votre trône mais pas forcément vous êtes absolument pas obligé de viser le trône vous allez vous battre pour empêcher les créatures pour empêcher les invasions des hommes des mers vous allez vous battre contre les autres factions bien sûr et vous allez vous battre contre la nature qui va essayer de vous planter donc il y a quand même pas mal de choses à faire donc pour faire un petit tour du coup maintenant qu'on a vu un peu les concepts sur des différents seigneurs qu'on nous propose pour le moment donc Ramsès qu'on a vu à la base il n'a pas de poste à la cour donc c'est juste un gouverneur local voilà mais il se considère comme l'élu des dieux et donc il va être orienté plutôt bonheur et main d'oeuvre dans ses dans ses comment dans ses oeuvres on va voir Séti donc qui lui pour le coup est le successeur du pharaon en place dans les années 90 tu as été sur le Nil il faisait 40 c'est horrible ah bah oui bah t'es content d'être sur le Nil un peu au frais quoi oui donc Séti il commence également son poste à la cour mais c'est le successeur du pharaon direct donc techniquement si le pharaon décède c'est lui qui prend la place lui il est beaucoup plus orienté militaire on va dire voilà il est capable de faire de la de mobiliser des troupes de générer plus de ressources au mépris du bonheur avec des taxes de différentes façons et du coup il est plutôt en mode je vais faire des méga armés et aller écraser mes ennemis sous le nombre quoi des méga armés de péons par rapport à Ramsès ou juste avant c'est plutôt l'élite là on voit lui les unités de faction on est sur du conscrit bon il a quand même des képèches royaux qui sont pas là pour déconner mais on est quand même plutôt sur de la masse des mecs quand même relativement bien armés avec une grosse hache mais qui va pouvoir envoyer flanquer tenir les lignes etc pour pour faire un petit peu de de dps comme on peut dire t'as ou certes de son côté la marionnettiste donc elle qui est mariée à seti mais qui est plutôt c'est lui libéraliste américain non je mettrais plutôt ramassens l'autre je te montrerai comme comme libéraliste t'as ou certes elle est plutôt stratège c'est à dire que par rapport à son mari elle est un petit peu moins bourrine un peu plus subtile et notamment elle va pouvoir fabriquer beaucoup plus de ressources de différentes façons donc on a un peu comme dans trois on a un système de ressources avec des nourritures de l'or du bronze du bois de la pierre c'est assez similaire de ce côté là et du coup elle va plutôt orienté sur bas il faut qu'on puisse enrichir notre peuple et pour ça il faut des ressources quoi c'est aussi elle qui est la spécialiste en chars de du jeu donc elle a des très très bons chars après les chars vous avez peut-être déjà vu dans les vidéos c'est un petit peu déséquilibré des fois ils sont un peu vénères les chars ils sont très différents de ceux de warhammer 3 on n'est pas du tout sur les deux chars qui vont traverser les lignes ennemies et foutre le dawa c'est beaucoup plus subtil à utiliser quand même même si bon bah à terme si vous avez des unités de 600 chars vous envoyez ça sur 180 paysans forcément pour les choses dans le tard il y en a foutre quoi mais techniquement ils sont quand même plus subtil à utiliser c'est plus que de la cavalerie j'entends ensuite on va retrouver le dernier qu'on peut jouer à menmes et qui lui est plutôt le mec qui est là pour faire de la thune de la thunasse comme on dit donc lui de son côté va être clairement orienté sur l'or plus d'or venant des mines plus d'or venant de la main d'oeuvre des bâtiments spéciaux qui fournissent carrément de l'or flat en échange d'influence et en plus des marchés d'or vraiment de l'or de la thune et il a de son côté les de la moula exactement il a de son côté les meilleurs archers du jeu je sais pas si tu as des questions à un katox n'hésite pas parce que pour l'instant je présente le truc mais pour l'instant c'est clair sachant que pareil je l'ai pas montré mais chaque chaque seigneur a une divinité préférée mais que vous n'êtes pas obligé de suivre plus que ça il faut bien un nain dans chaque histoire alors tu vois son gabarit on est loin du nain mais ouais et lui il a un poste d'ailleurs c'est ça c'est un un grand nain alors à côté on a les cananéens alors les cananéens eux c'est plutôt les fouteurs de merde on peut dire ça comme ça on a irsu de base donc déjà il n'a pas l'air content sur son sur son caract design comme dit akatsuki mais en plus il est vraiment là pour raser tout quoi c'est à dire il va de base ses bâtiments de ressources sont plus faibles donc comme c'est marqué mais par contre il peut recruter plus il peut booster la production en mettant des camps de travail forcés et il peut construire les quartiers du registre d'or qui vont lui permettre de centraliser ses putains et du coup lui il est vraiment là pour raser plus ou moins enfin conquérir et raser et brûler le terrain quoi il a des unités qui sont avec une très bonne armure qui sont très bonnes en défense mais par contre il a très peu de tir et il a des la possibilité de foutre le feu également au bâtiment avec la compétence pilleur quand vous ferez des sièges vous verrez les sièges sont un peu plus dynamique ce qu'on a pu voir dans d'autres dans d'autres total wars c'est à dire que on peut vraiment mettre le feu au bâtiment on peut faire durer le siège on doit reconstruire de nouveau aller les armes de sièges en plus de plus d'échelle qui sortent des poches et les effets des sièges sont visibles sur la carte de campagne et sur les bâtiments en fait il réduit l'état de civilisation et il a des raids et des mises à sacs plus lucratifs c'est un peu la nord ce cas ouais mais il a quand même il a quand même une infrastructure c'est pas non plus c'est pas non plus un paysan ou un pillard quoi il détruit tout pour reconstruire sa façon quoi c'est ça il détruit tout il pille parce que ça l'arrange bien mais il a besoin aussi quand même d'infrastructures quoi c'est pas une horde et on a bay alors bay lui il vise le trône d'egypte même si c'est un cananéen parce que il a été plus ou moins administrateur externe sous machin depuis mais ça se voit à son design il est un peu jaloux de la haute société égyptienne et il est là il est là pour essayer de se faufiler jusqu'au sommet donc lui il est assez doué en ressources et en bonheur donc il est là il sait draguer son peuple on pourrait dire mais comme il est en dehors techniquement de la société égyptienne ça lui coûte beaucoup d'influence de faire ses actions et il a des unités de fouine les unités d'avant-garde qui se dissimulent des unités d'embuscade il a dû traquer de l'approche discrète pour pouvoir se faufiler balancer du javelot sur les flancs se barrer etc et il a une compétence qu'on appelle le fourbe c'est ça c'est pas pour moi qu'on appelle le fourbe exactement le conspirateur s'il te plaît ouais le fourbe c'est bien le fourbe c'est bien et il a à la possibilité de voler les complots ça c'est assez fun à ce moment donné ce gameplay va être assez rigolo en tout cas par des sur les complots c'est à dire qu'il peut voir tous les complots de la cour et il peut voler un complot donc il peut attendre que les factions est bien avancé leur complot et au dernier moment paf il l'assume il le prend pour lui et c'est lui qui récolte les lauriers ou éventuellement les bénéfices mais si ça foire c'est aussi lui qui récolte les inconvénients donc c'est vraiment le j'irais pas jusqu'à dire le scaven parce que c'est assez faux mais vraiment le fourbe le fourbe de la carte et enfin on a les hittites donc les hittites qui sont en grande difficulté parce que eux ils se font attaquer non seulement de la mer mais également de là d'un peu ici et de là donc on a supiluliuma le roi hittite la personne qui règne sur le territoire hittite à ce moment là de l'histoire qui est l'un des deux qui a un départ considéré comme difficile il y a lui et parmi les années 1 il y a le fourbe et donc pourquoi parce qu'il est complètement en mode défense il est servé par des gens qui lui en veulent il n'a pas d'ennemis direct puisque normalement les hittites autour sont censés lui être soumis et il est de base grand roi c'est le seul qui a un poste au départ vraiment élevé mais il va devoir se battre pour protéger pour protéger tout ce qu'il a avant de progresser et donc pour ça il a des bâtiments principalement défensif c'est à dire que il a voilà de la milice pour augmenter le moral la défense des armées il peut avoir des bonus de nourriture et de bonheur et il peut avoir des plus grosses garnisons globalement pareil ces unités sont spécialisées en défense c'est des unités qui sont bien posées donc avec des grosses armures des gros boucliers ils sont là pour tenir la ligne et il a quelques chars les chars hittites qui sont connus pour être les chars d'assaut de l'époque entre guillemets il a la possibilité d'améliorer la reconstitution des armées et comme c'est un roi il gagne deux fois plus d'estime quand il réussit des actions je pense que c'est un gameplay que j'aime bien lui enfin il est intéressant sa position de départ est intéressante et enfin on a Kurumta celui dont tu parlais tout à l'heure Katox qui lui pour le coup est un hittite aussi mais il est très très vénère parce que normalement il devait hériter du trône mais il s'est fait évincer et à son âge ça la fout un peu mal quoi du coup lui il est là c'est un peu le hirsu des hittites il est là pour plus ou moins se venger discrètement c'est à dire que raser les colonies va être plus lucratif il va être capable de recruter des meilleures unités de ralentir les ennemis et ces unités sont là vraiment pour défoncer l'ennemi quoi je l'ai testé c'est un de ceux que j'ai le plus testé et c'est vrai que les batailles qu'il fait on flanque l'ennemi on rentre dans le lard il est vraiment là pour pour se taper pour taper sur tout le monde et son objectif c'est d'essayer de récupérer de son côté les différents seigneurs hittites pour récupérer le trône sans parler du trône du hattie donc voilà la crise de la cinquantaine vénère quoi ouais c'est ça ouais bah en fait apparemment alors dans ce que j'ai vu des histoires il était normalement censé être le successeur du trône mais quand le mec d'avant est décédé il y a qui a été désigné successeur probablement parce que lui devait déjà avoir des tendances un peu homicide et que je ne vais pas trop plaire d'imaginer qu'il gère quoi mais du coup il est il n'est pas très très content on sent qu'il a passé sa vie à essayer de se placer quand enfin il a l'occasion on lui ravi le machin sous le nez donc il fait un peu la gueule ça rend aigri ça rend aigri exactement et donc j'ai pas j'ai pas montré pareil mais les les dieux sont différents selon les factions bien sûr donc il y a les dieux égyptiens les dieux cananéens et les dieux hittites les dieux cananéens comme disait le game designer de du jeu avec lequel on a pu discuter grâce à creative assembly je l'ai pas dit d'ailleurs mais je peux vous présenter ça ce soir grâce à notre partenariat avec creative assembly un grand merci à eux très 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 bon partenariat vraiment super bien géré donc on a pu discuter avec un des game designer du jeu qui nous disait que ils avaient réduit le panthéon cananéens à huit dieux je crois alors que de base il y en a des centaines ont été obligés de réduire un peu parce que sinon c'était pas gérable mais ils sont tout à fait au courant qu'il y en a beaucoup beaucoup pas de critiques potentielles sur ouais c'est un scandale il n'y a pas 250 dieux à adorer ça va pas du tout n'est ce pas religion simulator c'est ça ils ont ils ont dû qu'on en sait quoi ça reste un jeu même s'ils essayent d'être proche historiquement au niveau des bâtiments des reconstitutions des villes etc ils sont inspirés de de ruines réelles et autres mais il ya des limites quand même à ce qu'on peut faire on va faire un petit tour du coup du côté des batailles donc les batailles et après on regardera les campagnes parce que la campagne il ya plein de trucs vachement fun quand on fait des campagnes alors je crois pas qu'on a kadesh non on n'a pas kadesh mais après on ouais on peut complètement la la refaire si on le souhaite donc comme on peut le voir on a plein de cartes quand même plein plein de cartes plein plein de types sur lesquels on va pouvoir jouer à plusieurs de deux à six je crois si je me cours pas avec donc différents décors différents différentes possibilités on va pouvoir mettre des de la météo ou pas qui va dépendre de là où on se choisit genre dans le delta n'aura peut-être pas les mêmes faut que je trouve un endroit mais on n'a pas forcément les mêmes météo selon les endroits on va pouvoir bien sûr choisir nos armées comme d'hab l'équipement de notre garde du corps donc épais bouclier et armure légère arc et armure légère un char une lance et une armure moyenne ou un quai pêche et une armure moyenne donc ça c'est pour ramsès mais si on prend par exemple un mns qui est plutôt lourd on va pouvoir avoir des haches par exemple genre de choses on peut ajouter jusqu'à huit personnes quand même expulser et donc on va avoir la possibilité de recruter parmi les poules d'unités donc on va voir voilà l'infanterie de base le général l'infanterie dans ce projectile et après les unités d'élite et tous les différents autochtones donc il y a quand même pas mal de diversité et ça c'est que les unités que lui en tant qu'égyptien peut recruter si on prend par exemple Bay alors Bay va peut-être pouvoir recruter de l'égyptien aussi les hautes terres non même pas du Fenku, Yama, de la Nubie, le désert blanc donc il y a quand même pas mal de variations dans les unités Kurinta avec ses unités de mecs avec des grosses haches qui sont là pour se pointer sur les flancs et foutre la merde même les combattants à la massue qui sont des milices avec des masses ils font hyper mal Il y a la milice de Lisua je l'ai testé c'est une milice mais elle est extrêmement efficace pour flanquer donc il y a quand même pas mal de choses et on voit que c'est vraiment complètement personnalisé selon les seigneurs quoi sachant qu'une fois en jeu si vous comme je le disais si vous allez conquérir une zone vous pourrez recruter les unités de cette zone et là on est sur du plutôt classique pour les paramètres donc je vais pas vous montrer toutes les unités je vais montrer un petit peu les possibilités de des batailles des batailles personnalisées donc c'est les mêmes en multijoueur pas de grand changement ça monte jusqu'au tiers 4 pour les unités bonne question bah il y a les unités d'élite après il n'y a pas vraiment ouais si là tu vois on est sur du si c'est ça le tiers non c'est le niveau ouais si je pense que c'est le tiers 6 parce qu'après on peut choisir de leur mettre de l'xp des rangs donc c'est un niveau et après de l'xp après on a les petites capacités de généraux bien sûr qu'on va pouvoir choisir pour ses spécialités alors on va se lancer une petite campagne avec ramses voir un petit peu à quoi ça ressemble alors les personnalisations de campagne là ils se sont fait méga plaisir il ya plein de choses donc il ya des personnalisations de campagne des personnalisations de bataille des personnalisations de lia et des trucs généraux globalement général on a l'implitude de voir plutôt des trucs généraux dans le dans les campagnes mais là ils ont ajouté plein d'autres choses donc on peut complètement jouer en temps réel et donc comme ça votre parti le temps sera ajusté avec le vrai temps qui fait chez vous enfin pas la météo mais la nuit etc quoi ou alors rapide lent vous pouvez choisir d'être plutôt fixé sur un truc etc donc c'est plutôt cosmétique on va dire encore que la nuit et autres il peut y avoir des choses différentes au niveau de lia on va pouvoir changer vraiment la manière dont lia va jouer et ça va assez loin on peut choisir le budget de lia on peut lui interdire de faire de la diplomatie on peut lui interdire de faire des alliances et on peut choisir si elle va être plutôt passive plutôt agressive et on peut même lui dire bah voilà ça se reconstitue hyper vite elle est capable de recruter hyper vite les coûts de construction sont super faibles le bonheur est hyper élevé et là vous faites un gros challenge des familles où lia elle va vous balancer des trucs dans la tronche vous la mettez en agressive en plus et c'est parti là vous êtes parti pour vous faire défoncer la tronche quoi donc en plus du niveau de difficulté et la manière dont lia va être intelligente gérer ses choix etc on peut vraiment moduler le comportement en bataille on a la possibilité de mettre des unités invincible je trouve ça assez rigolo en fait elles sont pas vraiment invincible ça veut juste dire qu'elles ne partiront pas en déroute et donc il faudra les tuer jusqu'à la dernière personne quoi et donc on peut choisir de mettre soit nous soit les ennemis soit tout le monde si on veut vraiment des batailles qui durent hyper longtemps jusqu'à ce qu'il y ait plus un seul survivant on peut également empêcher les unités de se replier et on peut augmenter les munitions des unités lance projectiles si on souhaite ou d'ailleurs le baisser pour moduler une fois de plus la campagne alors on dirait billet son challenge 190 c'est un peu ça acta ouais il ya moyen de faire un clairement de faire des vrais de challenge de taper des campagnes la légendaire ultra quoi c'est ça vraiment la légendaire ultra et encore tu n'as pas vu ça je l'ai regardé pour la fin mais ce truc là c'est vraiment ouf donc là on va pouvoir changer tout ce qu'on veut sur la campagne on peut changer notre budget bien sûr classique les gisements de ressources on peut avoir un shuffle pour que nos factions démarrent totalement aléatoirement sur la map donc soit historiquement c'est ça on peut on peut démarrer n'importe où la fin comme ça complètement random ramses du côté des hittites etc on peut avoir du comportement aléatoire donc globalement elles vont les ia vont essayer de faire plus ou moins toujours la même chose conquérir des trucs autour éliminer leurs ennemis passer des alliances on sait il va essayer de s'allier avec sa femme genre de choses on peut leur dire bah non rien à foutre vous faites ce que vous voulez c'est la teuf allez-y quoi on peut régler quand on a une guerre civile donc quand on essaie de prendre le trône ça déclenche une guerre civile on peut régler un peu les paramètres dessus on peut changer les vitesses de recherche on peut changer la possibilité de passer des accords diplomatiques si on le veut on peut faire en sorte que les dieux sont découverts au départ ou pas de base c'est 100 il faut découvrir les hôtels etc pour pouvoir les pour pouvoir les vénérer ça peut être drôle de commencer avec des positions aléatoires ouais ça existait dans warhammer 3 avec des modes c'était assez imparfait parce que genre c'était un elfe sylvain et que tu commençais pas dans un arbre moi tu sais ta partie elle est foutue quoi mais là c'est géré dans le jeu donc c'est assez fun on peut complètement interdire des panthéons si on le souhaite pour que les hittites par exemple soit obligé de se tourner vers la divinité égyptienne ou cananéenne donc ils devront aller trouver un moyen pour découvrir les divinités qui vont bien on peut changer les tailles d'armée donc par défaut c'est vingt ou dix ou quinze on peut pas faire plus encore heureusement on peut changer la capacité de recrutement du joueur aussi si on veut recruter beaucoup plus de base dans les régions on peut désactiver les fameux événements de pieds de civilisation qui vont être les séistes les catastrophes mais aussi les bénédictions on peut révéler toute la zone parce que pourquoi pas on peut jouer sur les différentes catastrophes qu'on veut des scénithes des inondations la peste la sécheresse avec sang on peut changer la fréquence on peut jouer bien sûr en homme de fer avec une seule sauvegarde on peut jouer sur le déplacement des personnages si on met faible ils vont la campagne va être potentiellement beaucoup plus longue parce qu'on va se déplacer beaucoup plus lentement on peut interdire les échanges on peut désactiver les pénalités diplomatiques en cas d'intrusion c'est quand même ouf on peut choisir de désactiver l'usure de jouer sur les valeurs de seuil de rébellion pour éviter que ce soit le sang classique ou désactiver les rébellions nos équipes nos généraux sont entièrement équipés au max on peut faire un truc comme ça en mode grosse baston avec les lias hyper énervé tout le monde commence à donf généraux maximum etc enfin c'est la fête on peut désactiver la reconstitution d'unité parce que bon après tout pourquoi nommé qu'il faut qu'il se reconstitue c'est à nous d'éviter qu'il meurt on peut faire en sorte que les peuples de la mer viennent ou pas ou éventuellement viennent mais encore plus que ce qu'ils devraient faire on peut désactiver notre reconstitution enfin pas tout à fait mais en faible bon là après on a désactivé ça donc là elles vont pas se reconstituer c'est juste qu'on ne pourra pas la reconstituer après la bataille je précise on peut dire que voilà on va se reconstituer beaucoup on peut jouer sur l'entretien de nos unités on peut jouer sur le bonus de bonheur par tour si on veut par exemple se concentrer sur les combats et pas avoir à s'occuper des villes on met un bonheur élevé et puis bam on fonce dans le tas bon après il peut tout simplement désactiver les rébellions et puis on n'en parle plus donc il ya quand même moyen de faire des campagnes qui sont hyper 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 custom et surtout ce qui est hyper bien c'est qu'on peut sauvegarder les configurations et on peut les envoyer à nos potes et ça je trouve que c'est quand même super bien vu j'adore cette feature et là on retrouve le challenge acta dont tu parlais c'est à dire qu'on peut totalement se faire un challenge si on le souhaite et l'envoyer à d'autres personnes pour qu'ils essayent de faire exactement les mêmes conditions que nous aussi ça sur la personnalisation en campagne multi ou écoute on va voir test on s'avérée regarder alors je ne sais pas si j'ai accès à la campagne multi pour le moment si probablement lcn et hop lcn simple efficace non c'est un petit peu plus restreint sur la mode de jeu ta affrontement et coop je suppose affrontement et coop ouais personnalisation c'est vraiment pour le sauve ce qui est déjà pas mal du tout on va se mettre un truc par défaut pas déconner non plus voilà je voulais montrer un peu cette partie là et on va lancer la campagne pour voir un petit peu à quoi ça ressemble je vous laisse la petite cinématique qui est complètement décalé je trouve tu me diras ce que tu en penses catox c'est parti Je suis Méromta. Non, je suis le grand pharaon Méromta. Il y a dix ans, j'ai hérité du trône dans l'ombre de mon père. Le taureau puissant, le protecteur de l'Egypte, l'élu de Ra, le bien-aimé d'Aman, l'illustre pharaon, Ramsès II. Sous mon règne, l'Egypte a prospéré. Mais je sens désormais le regard pesant de cet annonciateur de temps sombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voila la petite cinématique d'intro, je trouve totalement gratuite quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais pas lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourtant, je m'inquiète pour son ascension vers sa royauté légitime. Lorsqu'il s'élancera, les dieux l'aideront-ils à réaliser son destin ? Il prétend détenir la faveur divine, et j'ai été moi-même témoin de cette aura qui l'entoure. Les dieux auraient donc choisi le jeune Ramsès pour honorer son nom et régner sur l'Egypte tout entière. L'enfant, lui, en tout cas, y croit. Et on est parti. Donc on a un petit résumé de faction au démarrage, qu'on a déjà vu. L'état de notre petit territoire, et puis les archives classiques dans les Total War également. Donc c'est marrant parce qu'on sent que le Pharaon, là, il est déjà un peu dans la tombe. Alors normalement, toi, je t'ai dit minimale. Ah, j'ai mis par défaut, ça a dû remettre... ça a dû remettre... Ouf... Mais alors, y'a beaucoup beaucoup de... de... conseils, qui sont très utiles pour les débutants, mais bon bah, quand vous connaissez bien Total War, forcément, c'est moins utile. Ouais, que la campagne est quand même... y'a quand même de quoi faire, quoi. Ouais, comme... un bon nombre de zones. Ouais. Et t'as, comme le classique, des villes principales, des villes secondaires ou... ? Alors, y'a des villes principales et des villes secondaires. Ouais. Ça, ça reste. La fameuse ville avec plein de trucs, et puis les plus petites avec 4... 4 constructions. Et y'a les avant-postes. Chaque province a les avant-postes. Donc là, ça peut varier. Typiquement, là, on a un ici où y'a rien. 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 Mais à nickel, on a déjà deux avant-postes. Dont un poste de passage juste à côté, là. Et donc, si on interagit avec une armée, ça nous donne plus de déplacements. Et si on interagit avec, ça nous rend 50% des déplacements utilisés pour l'atteindre. Megiddo, victoire de Séti II, le père de Ramsès II sur les Cananéens. Alors, c'était encore avant-avant, du coup. Parce que là, on a le pharaon Mémanta, qui est lui-même le fils de Ramsès II. Et qui est déjà plutôt âgé. Donc voilà comment fonctionnent les avant-postes. Vous avez des petites zones sur la map. Et vous pouvez choisir un type d'avant-poste. Et dans chaque type d'avant-poste, il y'a différents bâtiments qui vont dépendre de vos possibilités. Donc ici, on a déjà un poste de passage. On peut en avoir qu'un seul par province. Donc on ne peut pas le faire. Mais il y'a des bâtiments, on peut en avoir plusieurs. Et vous voyez que, par exemple, si on construit un promontoire égyptien... Pardon, je ne sais pas ce que je voulais faire. Ça va nous donner des garnisons pour défendre la ville principale. Donc l'ennemi pourra éventuellement attaquer cet avant-poste pour éviter... Voilà, pour alléger un peu la garnison, quoi. Tout à fait. Et après, là, si on met par exemple un fort égyptien, on peut mettre des unités dedans, en garnison. Et elles vont, pour le coup, aider pendant le siège. Donc ça, c'est des concepts qu'on n'a pas vus, qui sont, je trouve, assez bien vus également. La réutilisation des avant-postes comme ça, c'est pas mal. Surtout le fait d'interagir avec ton armée dessus. Ça peut être intéressant. Il y a un poste de passage, typiquement. C'est le fameux truc où... T'as ton armée, là. T'sais, t'as une rébellion quelque part, et ton armée doit prendre 5 tours pour arriver. Mais avec des postes de passage, il y a certainement moyen de réduire le temps de trajet, quoi. Bah ouais, c'est clair. Visiblement, la plupart des avant-postes rendent les 50% de mouvement. Donc en gros, t'arrives à l'avant-poste, c'est considéré comme, j'imagine, un peu remis en forme, etc. Et donc du coup... Du coup, tu peux... Ah donc t'as vraiment toute une bonne logique qui est de passer d'avant-poste à avant-poste. Ouais. Tu vois, typiquement... Ils gardent la logique du ravitaillement ? Du ravitaillement, comment ça ? C'est le genre d'un truc qui donne. Ouais. Euh... Non, il y a un entretien, mais j'ai pas vu de ravitaillement. Le mode raid... Non. Ah non. Pas l'air d'avoir regardé ça. Mais après, t'as tous les systèmes de bonus où, bah typiquement, là, l'hôtel de rats, qui booste contre les projectiles, si t'as réagi avec. Ouais. Ouais, 12% en plus, c'est pas... C'est pas déconnant. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Ramsès II avait plusieurs dizaines d'enfants. Non seulement quelques-uns étaient destinés à haute fonction, mais son fils aîné ne lui a pas succédé, car décédé avant son père. Bah, du coup, quand on voit le mec qui a succédé, alors je sais pas pour le coup quelle liberté ils ont pris. Mais euh... Où est le Caire ? Par là, non, c'est pas les noms que j'ai l'habitude, on va dire. Du coup, quand on voit l'âge du mec, clairement, il dit que ça fait 10 ans qu'il lui a succédé. Il avait facile déjà 50 ou 45 ans quand son père est mort, quoi. Ah, je crois que son père, ça a été le règne le plus long. Genre 66 ans, un truc comme ça. Ou 70 ans. Enfin, un truc pour l'époque, c'était... C'était impensable, quoi. C'est comme si aujourd'hui, on vivait jusqu'à 100 ans. La mer est calme. On est à la saison d'Aquette, saison des inondations. Donc j'imagine qu'autour d'une île, il devrait y avoir potentiellement des inondations. Et le... Le game design n'est... J'ai du mal à accrocher avec ce game design, très honnêtement. C'est pareil avec 3. C'est pour ça que je me permets de le dire maintenant. Mais le jeu est quand même vraiment très sympathique. Si ce n'est pas une review. C'est factuel. Alors, comment se joue le jeu ? Assez classique, hein. On va voir notre armée qui a un coût d'entretien. Globalement, la nourriture sert pour quasiment toutes les unités. Et principalement les unités légères. Et le bronze sert principalement pour les unités lourdes. Par exemple, là, on voit que là, les miliciens, ils coûtent que de la nourriture. Par contre, les medjais coûtent déjà un peu de bronze, quoi. Ah, donc, c'est pas tout d'avoir chopé ton unité d'élite. Faut la maintenir derrière. Y compris les ressources nécessaires. Exactement. Donc, c'est comme dans 3. Il ne coûte pas de l'or. Il coûte des ressources. C'est pas Haket, c'est Haket le nom de la saison. Non. C'est Haket. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Donc en haut, on va retrouver assez classique la trésorerie. Avec les différentes ressources. Et puis le petit machin qui nous dit exactement tout ce qu'on fait. Les rapports commerciaux. Les échanges qui éventuellement expireraient. Et on va avoir les petits boutons qu'en général on retrouve là. Enfin, dans les Warhammer, on avait l'habitude de les retrouver là. Donc, les décrets. Il y en a quelques-uns. On s'y retrouve dans les flèches, là. Ouais, c'est ça. Il va falloir suivre un petit peu les trucs. Il y a un outil de recherche. Ouais, on voit qu'il y a un sens de progression. Mais quand même, il y a certains trucs... C'est sûr que si genre tu vas aller chercher ce truc-là, par exemple. Tu sais que tu fais l'impasse sur celui-là, quoi. Ouais. Je suis assez d'accord, Haket. J'aime bien le concept des ressources aussi. Donc, c'est là, la petite croix, les décrets. On va voir la diplomatie, bien sûr. Comme d'hab. Il est amical. Il nous aime de moins en moins. Alors, il y a beaucoup de monde, hein. On peut voir. Et encore, on n'a pas la carte. J'ai pas coché le truc pour que toute la carte soit découverte. Donc, il y a quand même pas mal de factions. On peut imaginer des mods qui vont permettre de jouer des trucs complètement YOLO. Genre le cananien nomade, là, qui se balade. Le cananien, il nous aime pas. Ça, c'est clair. Et même parmi les Egyptiens, il y en a un paquet, hein. Meranta, c'est le premier, sans surprise. Ouais, c'est un peu comme le... Allez. Le SPQR au début de Rome Total War, où ils l'ont mis bien blindé pour éviter de... Ouais, c'est ça. ...de rush le bon endroit. Sachant que, pour l'instant, il n'a aucun ennemi. Il faut savoir un peu ce qu'il recherche. Ce qu'on a en commun. On va voir, comme dans les Total War un peu récents, les chances d'acceptation des différents trucs. On peut devenir vassal, si on le souhaite. Parce que pourquoi pas. Rompre la vassal. Alors là, en plus, c'est le Phara en l'occurrence. De toute façon, je peux pas lui demander de devenir lui vassal, mais... Si on lui dit, tiens, cesse d'être vassal avec lui. Enfin, relâche-le. Il veut pas, étant donné, étrangement. Est-ce qu'il y a les accords rapides ? Alors, attends, faut que je sorte de ça. Toc. Il y a pas de système d'accords rapides pour le moment, mais je crois qu'ils en avaient parlé. Après, on peut voir qui est prêt à nous donner des trucs ou pas. Il y a un système de filtres, quand même. C'est pas des accords rapides, mais il y a quand même moyen de voir un peu... Ce petit menu, t'évites de cliquer sur accords rapides, sur ce que tu veux. Et en fait, s'il est... Ouais. C'est direct un filtre, quoi. C'est pas con. On voit qu'on est globalement pas très très aimé, hein, pour commencer, quand même. C'est un Total War, hein, c'est pas un Total Diplomatie, non plus. C'est ça. C'est pas Total Friends, hein, bordel. C'est ça. C'est un petit moment. Et donc, on peut même recruter un petit informateur, si on veut. 200 balles. Qui va faire apparaître la faction sur la carte. Je mets une pour les factions qu'on connaît pas. Oh, tu connais juste un territoire, un truc comme ça. C'est ça. Peut-être devant lui, là. On a envoyé un informateur, et du coup, ça nous a révélé qu'en fait, il est juste là. Et que tout ça, c'est pas lui. Bon match, Acta, merci beaucoup d'être passé. Ça, c'est Bey. Donc, vous voyez, il est censé commencer très proche de nous. Il y a déjà un petit peu de travail pour aller le chercher, hein. Ouais. Après, t'es sur un espèce de péninsule, ici. T'as encore un start qui est relativement pas trop complexe, quoi, là. Non, Ramsès, il est tranquille, hein. Et en plus, il a Méramta, ici, qui va jamais l'attaquer. Là, ils sont plutôt pacifiés, globalement. Il a un start plutôt simple. Et puis, il a quand même deux provinces avec qui il est en guerre, qu'il peut prendre assez facilement. Pour grossir facilement. Il y en a qui commencent dans des situations beaucoup plus difficiles, hein. Genre, Sipuluma, là, il commence par là. C'est un peu plus le bordel, quoi. Bah, je sais pas pourquoi c'est marrant. Katsuki, dans le jeu, c'est le protecteur du Sinai. Donc, du coup, c'est l'Egypte qui commence dans le Sinai, j'ai envie de dire. Pour l'instant, on a pas de divinité locale, là. C'est embêtant. Dans le résumé de faction, on a pas de cour, puisqu'on est pas à la cour. On a donc pas de pouvoir de la couronne, puisqu'on a pas la couronne. Et on a pas encore d'héritage antique. On peut voir nos objectifs de victoire. Donc, comme d'hab', victoire mineure, majeure, et il y a même ultime. Il faut 110 points de victoire. Et donc, on va gagner des points de victoire en faisant différents objectifs. Ce qui est un peu... C'est pas... Il faut absolument prendre X province. C'est vraiment, voilà. Il vous faut 80 points, peu importe comment vous les avez. Mais par contre, il va falloir les découvrir. Genre là, exploite dirigeant. On sait pas du tout, mais on sait qu'il y a potentiellement 76 points à se faire. 41 avec les bâtiments. Il y a un système de merveille dans le jeu. Qu'on peut montrer. C'est vraiment moyen de faire une... Allez, la victoire ultime est pas... C'est pas comme si tu devais faire tous les trucs, quoi. Non. Parce que Rakhla, t'as presque 200... Ouais, bah... Techniquement, si on arrive à faire les 20... Enfin, les 22 objectifs, là. Bon, il en reste 20 à découvrir. Deux conquêtes. On gagne 44 points. Ça, c'est vraiment les terres égyptiennes, j'imagine. Après, on a les... Les terres à l'étranger, les centres de culte. Si on fait ces deux trucs-là, on est déjà bien, hein. Ouais. On peut très bien viser les centres de culte, quoi, par exemple. Si tu fais que ça, je suppose que tu dois quand même choper une bonne grosse partie de la map, quoi. Oui, bah comme d'hab, hein. La plupart des objectifs, de toute façon, sont liés au... À la conquête, hein. Tu peux pas, j'imagine, faire les exploits de dirigeants sans rien conquérir, quoi. Ou aller chercher les monuments que des gens ont construits à ta place, bah, il faut bien les conquérir, quoi. Ouais. Là, globalement, tu t'attends à gagner des points, mais c'est pour ça, je pense qu'ils en ont mis aussi peu, hein. 44, c'est pas tant, hein. Il en faut quand même 60 pour une victoire mineure, donc... Ça t'oblige à te diversifier un peu, quoi. Et on voit qu'il va falloir découvrir, avancer, et que, bah, chaque campagne va potentiellement être très différente. Ouais, c'est un truc, c'est un peu randomisé, ou euh... Non. Ça peut être intéressant. Ouais, bah, on peut très bien être un mec qui va viser les exploits, ou alors viser les merveilles, ou les conquêtes, ou un peu de tout. Il y a des ambitions aussi qui visuellement donnent pas de points, mais qui donnent des récompenses. Plus une ambition est terminée rapidement, plus vite une nouvelle sélection d'ambition sera disponible. Ah, comme dans Battle Brother, trop bien. Quoi, on peut pas juste cacher des bouches ? Bah si, tu peux casser des bouches, hein. Si tu casses des bouches, tu arrives à faire terre natale, tu vas faire conquêtes étrangères, et puis, mathématiquement, tu vas sans doute faire les cendres de cul, parce que c'est des zones à conquérir. Euh... Donc, forcément, tu vas... Parce que tu fais tout ça, bah, même si tu peux faire ta victoire ultime, juste avec des conquêtes, quoi. C'est ça. Il y a 134 points à se faire, là, donc c'est assez pour une victoire ultime. Alors, il y a un dernier truc à montrer dans cette vidéo découverte, qui va bientôt se terminer. C'est l'encyclopédie, le retour de l'encyclopédie. Euh... Et qui est vraiment, vraiment pas mal. On a plein de détails. Alors, on a plein de détails sur le jeu. Comme tab, hein, sur comment ça se passe, les différentes campagnes, la diplomatie, les religions, tous les dieux... On va pouvoir faire, etc. Et il y a aussi plein de petits contextes historiques, comment ça se passait, etc., à l'époque, avec des petits dessins. Euh... On va pouvoir voir, bien sûr, toutes les unités, quelque part. Je suis quasiment sûr de l'avoir vu. À unités. Dans unités, voilà, plus probablement. Donc là, on va pouvoir voir, vraiment, toutes les unités. Euh... Ce qu'il faut, leurs bonus. En plus, il y a les petites infobules, la même, que si vous êtes sur la fiche d'unité, quoi. C'est pas juste un screenshot tout pourri. Euh... Donc, vraiment pas mal. Pareil pour les bâtiments. On va voir vraiment tout, 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 tout les bâtiments. Les avant-postes, euh... Tout ce qui peut se faire, etc. Les petits tutoriels, si vous avez besoin d'aide. Vous connaissez pas le jeu au taquet. Mais, euh... Je vous conseille de faire quand même les tutoriels dans le menu principal. Si c'est le cas, c'est quand même plus simple. Différentes infos sur les, euh... Les personnages. Ce qu'ils font. Pourquoi. Leurs forces. Comment vous pouvez éventuellement les affronter, etc. Et puis, bah, euh... Les infos sur, euh... Les différentes cours. Donc, les égyptiens et les hittites, hein, globalement. Puisque les cananéens n'ont pas vraiment de cours. Ils peuvent essayer d'aller en piqué chez leurs voisins. Avec toutes les différents, les différents postes. Les différentes actions qu'on peut faire. Les complots, les steams, les intrigues, etc. Que je vais pas pouvoir vous montrer puisqu'il faut avoir avancé beaucoup plus dans une campagne pour pouvoir le faire. Euh... Mais voilà un petit peu, euh... Ce qu'on peut dire pour le moment sur ce Total War. Donc ça, ce sera une vidéo découverte qui sortira demain en rediffusion. Donc ça, je le dis pour le bénéfice du live. Pas pour le bénéfice de vous qui venez de regarder cette vidéo. On va, euh... S'arrêter là, du coup, pour cette découverte. On va continuer le live pour choisir le seigneur, euh... Qu'on va faire en let's play. Je sais pas si t'as d'autres choses que tu voulais voir éventuellement avant que je close cette vidéo à Katox. De ce que j'ai regardé et tout... Il y a l'air d'avoir de tout. J'ai pas... J'ai pas montré les batailles aussi, mais bon, les batailles, même si ça reste des batailles de Total War, elles sont... Assez sympathiques également. Euh... Mais bon, je voulais faire une vidéo découverte d'une heure. Il y a pas mal de choses à montrer, mine de rien. Donc on est quand même sur un vrai Total War. C'est pas juste un petit saga dans un coin, comme tu me posais la question au début. Il y a vraiment des nouvelles mécaniques de gameplay. Euh... Et du coup, bah, on va arrêter la VOD là. Cette VOD là. Donc si vous voulez dire au revoir dans le chat à la VOD et aux gens qui découvrent ce Total War grâce à cette vidéo, n'hésitez pas, je bois un petit coup comme d'hab. Et du coup, on va se dire à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut !